La bienveillance et l'altruisme cultivés par la méditation sont-ils observables dans le cerveau ? Pour répondre, l'équipe de Richard Davidson recrute des experts de la méditation ayant plus de 10 000 heures de pratique. Parmi eux, Mathieu Ricard. D'une certaine façon, ces individus sont des chercheurs qui étudient leur propre esprit. Ils étudient leur cerveau en utilisant la méditation comme un microscope. Les chercheurs observent sur les écrans une augmentation de l'intensité des ondes gamma. Ils constatent également de grandes différences dans les zones de la régulation de l'attention et des émotions. Le cerveau des méditants est modifié en profondeur. C'est très, très rare de faire une expérience en laboratoire et de voir à l'œil nu une modification des signaux du cerveau. Avec Mathieu, c'était boum ! Nous avons été capables de voir en direct, à l'œil nu, sur les écrans, pendant qu'on enregistrait. Et la première chose que nous avons pensée, c'était que l'équipement devait avoir un problème. La découverte est extraordinaire. Une activité purement mentale est donc capable d'induire des changements structurels et fonctionnels dans le cerveau. Mon cerveau n'est absolument pas spécial. C'est ça qui m'a réconforté. Ça ne serait absolument pas intéressant, toute cette recherche, si c'était d'étudier quelques gens un peu, disons, spéciaux, comme il y a des gens qui peuvent rester 11 minutes en apnée sous l'eau. Mais justement, moi, ce qui m'a fasciné, encouragé avec cette recherche, c'est que des gens qui venaient de l'Himalaya, des Tibétains, des Boutanais, mais aussi des Anglais, des Français, des Américains, des hommes, des femmes, des moines et des nonnes, des laïcs qui avaient pratiqué. Ce qui comptait, ce qui faisait la différence, c'était combien de temps avaient-ils pratiqué. De nombreux collègues sont sceptiques. Ils reprochent aux chercheurs de n'avoir étudié les cerveaux que de gens exceptionnels, tous méditants. Richard Davidson et son équipe recrutent donc des personnes ordinaires qui n'ont jamais médité et qu'ils entraînent à l'exercice. Nous avons montré que seulement deux semaines de pratique, 30 minutes par jour, soit au total 7 heures, étaient suffisantes pour modifier le cerveau. Contrairement au dogme qui a prévalu pendant des années, le cerveau se révèle un organe plastique qui fabrique chaque jour des milliers de neurones en fonction de l'expérience vécue. Quand vous regardez la télévision pendant une heure, votre cerveau est modifié. On sait que jouer une heure et demie seulement à un jeu vidéo peut entraîner un changement structurel du cerveau. Juste une heure et demie. Donc, l'idée que le cerveau est figé une fois pour toutes a été balayée par la science. Complètement balayée. Complètement balayée.